Hello! Oh, Guilby! Hello! Marc! Hello! Et Sarah qui t'en a tenu! Marlène Dard encore en bas et puis Chuck n'est pas là! Ce soir, nous allons réaliser une vidéo! Hey, je suis là! C'est parti! Nous allons réaliser une émission avec nos compatriotes, Xavier! Hello! Ok! On commence! Bonjour, bon hâte et mon soir! Bienvenue à une édition spéciale Super Chalet du Petit Bonheur Cette émission où on parle de toutes sortes de sujets entre amis, entre bonnes vières, entre bonnes compagnies Votre modérateur, votre autre, votre animateur Se nomme Chuck Je suis Chuck Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour aujourd'hui Seulement parce que c'est une édition Comme je vous dis, une édition spéciale Qui va durer juste une émission Pour cette semaine Je ne sais pas si on va le placer le lundi Ou le samedi de la semaine Mais ça va être une seule émission Et je vais vous expliquer le concept Mais avant, je veux juste introduire mes collaborateurs Olivier! Salut! Marc! Hello! Marc et Olivier, vous êtes des frères! Frères! Oui! Marc, toi c'est la première fois que tu fais le petit bonheur! La première fois, oui! Excellent! Tu vas voir, ça va saigner de partout! Ça va gigler! Vraiment! Ça va saigner! On a des band-aids à côté On va juste saigner! Si j'en regarde à côté de moi, il y a mon frère d'autre côté Il y a rien Super grave! La boîte est cachée La boîte de bain-aids est cachée Sarah! Salut! Marie-Lynne! Oui! Et Guillaume! Je tiens à dire qu'il n'y a pas de bière ce jour Il n'y a pas de bière! C'est ça! Absolument, on boit! Alors, ça va être entre... Entre bière et bière et café ce matin Toutes sortes de sujets entre amis Entre bon café et entre bonne compagnie Donc, mes amis, à chaque semaine, on pige les sujets On ne sait jamais sur quoi on va parler Si c'est toujours laissé au largeur aujourd'hui Ben, c'est notre édition spéciale Donc, il n'y a pas de lundi, mardi, mercredi, whatever Ça va être une seule semaine en soi Ça va être une seule super émission en soi Donc, ça veut dire que j'ai pigé En fait, j'ai laissé tout le monde piger deux sujets chacun Et on va faire un blitz Parce que l'émission va durer aussi un petit peu plus tôt Elle va être un petit peu plus courte Parce que je n'ai pas de fil après mon MacBook aujourd'hui Donc, ça va être une émission d'une heure Et on va faire un blitz Donc, dix sujets Deux chacun Et on pige et on en parle rapidement Super full fun, exactement C'est parti Ça commence C'est pas du super cool Chacun un jour, on va commencer Les amis, vous avez six minutes Ou environ six minutes Pour parler de votre première fois Oh non La première fois que Que vous avez fait l'amour Ok Ça me tente d'être aussi ouvert que ça Il est midi La première fois qu'on a fait l'amour Ouais Faire l'amour ou faire du sexe Moi, je suis contre Je suis contre Moi, je ne veux pas en parler Moi, je ne veux pas en parler C'est déplacable Moi, j'étais assez préhoveur Moi, j'étais assez préhoveur Il y avait beaucoup de sang Il y avait des cochons Il y avait beaucoup de bouettes aussi Et dans le fond, ce n'était pas du sexe J'étais juste à la ferme Et il y avait du fun Mais c'était la première fois C'était la première fois C'était la première fois Mais tu sais, la première fois Ouais, la première fois En fait, vous l'avez juste compris Vous n'avez même pas besoin De rentrer dans les détails En fait, c'est que La première fois Moi, j'ai l'impression Qu'on est vraiment stressé On ne sait jamais sur quoi C'est toujours mauvais La première fois, j'étais tout nu La première fois, moi, je suis allé à l'école C'était en 97 Ça s'est passé à l'école Oui À l'école, je suis allé à l'école À deux ans À trois ans déjà À trois ans, tu étais préhoveur Une première fois Tout le monde doit avoir une première fois Mais Guillaume, toi, t'es un player Hashtag cac Hashtag cac Hashtag cac Mais ta première fois Ta première fois, Guillaume Est-ce que tu étais stressé Ou tu ne savais pas où est-ce que tu t'en allais Parce que moi, c'était ça T'sais, je dois être stressé Donc on va la décrire pour Guillaume Et pour les parents Parce que ça ne lui tente pas de témoigner Il était vraiment saoul Il était vraiment saoul La fille n'était pas tendance Il n'avait pas son nom Il ne connaissait pas son nom Il n'avait pas son nom Mais il avait GHB La fille, elle l'aimait tout On est en train de décrire un viol On salue, mademoiselle On nous écoute présentement Je ne suis pas le gars C'était un peu trash Est-ce qu'il y a quelqu'un Que ça s'est passé mieux Quelqu'un parmi nous Qui a dit que c'était correct Est-ce que c'était formidable Dans la forêt Dans la forêt Dans la forêt Dans la forêt Wow Dans la forêt C'est une belle C'est pas comme dans un lit C'était pas dans un poulailler C'était comme une cabane C'était pas un poulailler C'était une cabane louche Qu'on a réussi à rentrer dans la fille That's it Ok C'était-tu plaisant Ou c'était juste comme vraiment en avant C'était très nice Cool Moi ça aussi je peux dire C'était nice C'est passé dans un lit C'était traditionnel Et puis je savais pas trop quoi faire Mais Ça a été C'est ça Genre tu prends les positions de base Parce que tu sais pas quoi faire Vraiment Puis c'était correct Hashtag bien relax Hashtag bien relax En fait là on est en train de faire un trademark Hashtag j'ai perdu mon bœuf Hashtag t'encaillette 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 Toi Marc, as-tu quelque chose à dire là-dessus La première fois C'était comment? T'as le fond? Pas le fond? C'était ça? Ouais T'as-tu... La fille as-tu aimé ça? Ouais c'était hop de tomber T'as des deux Elle avait mal La fille s'est amenée à la fin La première fois c'était très très long J'étais trop long Je l'ai écrasé Parce que je suis endormi Puis j'étais comme Je suis plus qu'à de bouger Est-ce qu'est-ce que t'enlever Tu me coupes les voies respiratoires J'ai comme taillette toile T'encaillette T'encaillette C'est comme la première fois S'il n'y a rien eu Parce que quand j'ai mis le condom Il a pété Puis on a fait comme fuck Pour vrai? Mais ça Ça c'est pas le fun Ça compte-tu comme une première ça? Non c'est une première fois C'est un chope de première fois Il a pas eu d'action Il a juste vraiment fait genre Ah let's party C'est pour ça que t'es un enfant Mais c'est ça moi Ça arrive à tout le monde déjà Que le condom a pété Il a fissuré Moi ça m'est déjà arrivé Le condom a fissuré Puis t'es comme Fuck qu'est-ce qu'on fait là? Fuck it I'm going in Fuck Non non c'est que tu C'est genre tu ressors Tu viens de terminer l'acte Tu viens de terminer l'acte Tu viens de terminer l'acte Puis genre tu te rends compte Que là il était fissuré Puis tu te fais Oh fuck Ok genre So are you gonna get the pregnant C'est quoi la pilule de dernière minute genre? Pilule du lendemain Pilule du lendemain Quand ça fait 6 minutes On en peut faire ça prochain Bon Marlène Tu es si mal à l'aise que ça Guillaume est le gars le plus ouvert en fait du podcast Il est vraiment mal à l'aise Je suis pas mal à l'aise Je suis juste pas mal à l'aise C'est correct Moi je trouve ça drôle Première fois D'après moi c'est un sujet Parce qu'en passant Chacun a pigé deux sujets Mais on sait pas qui a pigé les sujets Fait qu'il y a le sujet Je pense que c'est Marc qui a pigé ce sujet Ça serait mon genre de pigé ce sujet Excellent Deuxième sujet les amis On va essayer de rendre ça funny Le bullying dans les écoles Oui ou contre Pour ou contre Bullying? Attends Le bullying Opinion vraiment Vraiment controversée Je suis faux Parce que ça crée Une force à l'intérieur des gens Puis les gens viennent fort Parce que tu t'es pas intimidé Quoi? Dans la vie adulte Quelqu'un dit non Puis tu vas pleurer à ta mère Mais ta mère est morte Parce que t'es pas de mère Parce que t'es pas un enfant Puis t'es intimidé Quand t'étais jeune Fait que t'as pas de caractère Marc intervient Intervient Wow 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 Il y a tout à fait rien C'était mon intervient Le pain de la dent C'est qu'au Québec depuis quelques années On a vraiment une Il y a une espèce de Il y a une espèce de vague De sensibilisation Pour justement L'intimidation L'intimidation à l'école Puis Toi qui dis Genre t'es tellement pour Je suis pas Je suis pas genre Yes allez vous intimider Mais si tu fais intimider Genre change pas d'école Tout le monde se fait intimider Au moins une fois dans sa vie Tout le monde se fait écœurer Ça c'est vrai Je me suis fait écœurer à l'école Je pense qu'un petit peu Apprendre à que Ok t'endurcir Mais ça devrait pas être nécessaire De passer par là Il y a des limites Qui vont garder des séquelles de titres Toute leur vie Moi je pense que Pour voir pourquoi Il y a des imidations Puis que ça veut Les bloquer social Tu sais À interagir avec les autres Parce que genre Ils se sont fait taper sa gueule Ils se sont fait insulter C'est ça C'est pas des humains Qui sont juste faibles de caractère Non Non Oh shit Dans la famille de Marc Et d'Olivier Genre tout le monde est faible Autour d'eux Sauf eux Je suis une légende Eux c'est que les intimidateurs C'est ça Mais tu sais Guillaume tout à l'heure T'avais dit un bon point Est-ce que tu penses Que quelqu'un qui fait du bullying C'est parce que C'est la pression sociale C'est à cause de la famille Moi je pense que c'est surtout C'est de la famille C'est qu'est-ce qui se passe Autour de lui Ouais Autour de lui Puis souvent c'est parce qu'il s'est déjà fait Intimider avant Puis il veut juste comme Retourner ça vers Mais on entend souvent Le scénario du père Qui est comme Lui-même très 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 dur Envers son propre fils Fait que là son fils Après ça il va expulser ça à l'école Puis il va aller intimider les kids Exactement Tu penses-tu que c'est vrai C'est tout ça Même pas que j'entends ça Pour vrai Moi j'entends ça souvent C'est souvent à cause que la famille En arrière est très Dure envers Moi je pensais C'est juste une question d'estime Ça doit être comme La police qui suit dans la famille C'est juste une question de sport-études C'est quoi Bon ok Pas ta théorie Ce qu'il y a de sport-études Dans mon école secondaire C'était tout des pédales Montage Non mais des pédales vraiment C'était des gros trouquilles Tu peux dire des douchebags D'abord c'était des poignées Des poignées Il y en a qui étaient des protège-coules Il y en a qui étaient des cerfs Non mais il y avait des goélands Des chevreuils Il y avait des Claude Legault En passant je voulais vous dire que tout à l'heure il y a Claude Legault qui assiste à notre podcast Oui bien entendu Claude Legault L'acteur qui est en fait interprété sous forme de Huard qui est en bois Alors il était avec nous Claude Legault Bonjour Claude Présentement sa bouche est au micro mais il nuait Il est gêné C'est vrai toi tu connais le français Huard Tu peux poser une question je vais répondre C'est bon comment ça va Claude aujourd'hui Il répond qu'il va bien Son bec il cogne après le micro Il y a une gueule de bois aujourd'hui Il y a une gueule de bois Le reste c'est pas mal en bois aussi je pense Claude quand est-ce que... Mon prochain projet je pense faire la traversée du lac Manitou demain soir Parfait Puis après ça on va voir ce qui se passe Claude côté amour comment ça va Je veux dire on sait que tu es un célibataire endurci Puis tu es probablement le célibataire le plus connu au Québec Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Je suis célibataire parce que j'essaye de créer une certaine tension entre les femmes et moi Puis avec mes fesses je suis capable d'attirer les femmes Mais après ça rester célibataire pour une vie Moi j'ai une question pour Claude Est-ce que tu vas retourner à l'espace à un moment donné ? Si oui est-ce que tu peux m'amener avec toi ? Moi aussi je veux venir Si on trouve une planète on a commission de revenir sur Terre pour rechercher les terriens et les sauver Et sauver ainsi l'humanité J'ai une autre question par rapport à tes projets en soi Pourquoi faut toujours voir tes fesses dans tous tes projets genre ? Genre des films, des séries on voit toujours tes fofones Pourquoi ? Il répond qu'il est d'accord avec ça mais que c'est tout le temps le réalisateur qui veut voir ses fesses donc il les montre au public Il est pas dit Il aime les fesses à Claude Il demande plus de temps de les raser à point Ok ben là donnez-y un break Moi non c'est vrai il pose une question en très peu de temps Est-ce que Claude est-ce que tu as une prime pour chaque fois que tu montes tes fesses ? Je pense que oui Parfait si on Il répond Il ne veut pas répondre Il répond l'abstention Il ne veut pas répondre je pense Je pense que ça fait partie des Claude Je pense que c'est en train de l'intimider un petit peu Pauvre Claude Il s'intimide lui-même Je pense que là Claude le UR va s'envoler Alors on va continuer en fait nos questions on va revenir Alors c'était le bullying dans les écoles Et voilà Claude s'envole Claude 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 Qu'est-ce que tu fais ? Il arrête pas Il lâche l'éventail C'est parce que Claude il partait là Ah c'est Claude qui s'envole Un beau deux minutes Un beau deux minutes de quelque chose de... Le sujet Le sujet Alors je soupçonne que c'est Olivier qui l'a pigé Quelque chose d'impardonnable Quelque chose qu'on peut pas pardonner D'après vous D'après vous Se faire tromper Se faire tromper Se faire tromper puis le sider Ah je pense que le sida c'est pire Le sida c'est pas mal pire Le sida c'est pas mal pire Ouais je pense que Tu pardonnes pas le sida Tu pardonnes pas le sida non 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 Le pire c'est que j'ai vu des témoignages de gens qui ont été zéro positifs Et ils disent est-ce que vous pardonnez à la personne qui vous l'a transmise Puis ils ont dit oui Alors euh J'espère C'est vrai que c'est pas fait dans une optique de le transmettre Oui par exprès là C'est ça Des fois c'est vrai Des fois qu'ils le sont Il y a des gens qui le sont Puis ils le contrattent juste jamais Ouais Quelque chose d'impardonnable aussi ça serait tricher au beer pong Ouais ça c'est très horrible Mais c'est dans une autre optique mais c'est tout à fait Mais comment est-ce que tu peux tricher au beer pong Ça se fait Olivier parle nous de comment on fait pour tricher au beer pong C'est une façon de pas réussir à moins que tu t'as juste retardé Ok C'est bien Ouais J'ai vu le même à ça c'est pas par moi Il y a aussi le move du euh Je te regarde dans les yeux Puis je tire dans ta tête en verre Ok Claude en a compté Non mais c'est assez déconcentre Faut que tu regardes De la manière comment tu le dis on dirait que t'as déjà été commentateur pour des tournois de beer pong Oui Pour RDS Dans une ancienne vie avec Claude Avec Claude Legault Le UOR Le UOR Quelque chose d'autre d'impardonnable Je sais pas là on parlait juste avant sur la comptée Le viol On peut se parler du viol Oui on peut parler du viol La culture du viol c'est impardonnable On peut être plus sérieux On peut être plus sérieux Sais-tu que je te meurtre justiqué Non On parle de la culture du viol puis vous niaisez avec ça J'aimerais ça que vous fassiez vos essais Oui mais la culture du viol en général tu peux pas dire que c'est impardonnable C'est comme trop un gros La culture du viol c'est même pas le viol en soi mais le viol en soi c'est Non mais la culture du viol c'est C'est quelque chose pour l'entretien Léo c'est ça c'est ça C'est impardonnable Ben oui c'est impardonnable mais c'est comme collectivement genre c'est pas comme une action impardonnable Ben c'est une action à chaque fois que quelqu'un entretient cette culture Il entretient une action Je sais non mais je suis d'accord dans le fait que c'est mal Ce qui est impardonnable c'est les gens qui accusent des gens de viol quand c'est pas arrivé C'est très rare Je pense qu'il y en a vraiment pas C'est très très rare Il y a un gars qui est sorti de prison j'pense l'année passée pour ça Il est fait comme 15 ans je pense en prison ou 5 ans Pis il avait jamais rien fait Il s'est fait rentrer en dedans parce qu'il a jamais violé quelqu'un Pis il était juste comme ok Mais c'est vraiment des cas isolés ça Justement par là Pas comme dévaloriser comme Toutes les gens qui Qui dénoncent Non pas ceux qui dénoncent Ceux qui dénoncent Mais tu tiens quelque chose justement Tu disais que les gens qui sont envoyés en prison pour des crimes qu'ils n'ont jamais fait Et qui ressortent après 20, 25 ans Mettons pour un peu Est-ce qu'eux peuvent pardonner par exemple le gouvernement qui s'excuse de les avoir enviés? Je pense pas non Je pense pas parce que Sérieusement là Ça doit tellement être bizarre mentalement Pendant comme 25 ans T'es là Genre un quart de ta vie Je sais que tu devrais pas être là C'est sûr là Si ça m'arrivait Si je retournais dans la société J'aurais le goût de tout péter Ben oui J'aurais le goût de faire d'être sûr quelqu'un J'aurais le goût de dire quoi Comment qu'il se sent Il est comme Innocent pis comme Il se fait mettre ton montage Quoi? Montage? En plus il te permet ton liberté C'est incroyable Mais non c'est tout à fait vrai En fait la prison La prison Où est-ce que c'est C'est pas justifié Genre c'est pas Genre magnata Vas-tu ramener tous les meurtres sordides qui existaient là? Parlons aussi des meurtres à cravate Conrad Black Pis tous ceux qui font des Ben ouais Jack bien payé Philippe Couillard Philippe Couillard Mais lui en fait Stéphane Harper et Philippe Couillard ils font des meurtres Indirectement Parce qu'il fait l'environnement Pis après ça l'environnement va se révolter contre eux Donc ils pètent des humains Genre sans vouloir Sont-tu impardonnables? Ben ce que je veux dire c'est qu'ils ne méritent pas d'être en politique Ils ne méritent pas d'être au pouvoir Mais c'est Ils ne méritent pas de penser Est-ce que quelqu'un mérite plus que quelqu'un d'autre d'être en politique? Oui Il y en a d'après moi que oui Mais je trouve que c'est vraiment difficile de se baser sur quelque chose en particulier Parce que nécessairement tu te bases par rapport à toi Mais qu'est-ce qui dit que ton opinion a vaut plus que ça de l'autre? Parce que c'est du monde qui représente leur propre genre On devrait voter à main levée Ouais on vote à main levée Ouais enfin Un recensement Les votes démocratiques devraient être à main levée Parce qu'ils prennent le papier, ils le regardent Ils le mettent dans une pile Mais il n'y a personne d'autre qui voit le papier Il n'y a personne qui sait pour qui qui a voté Parce qu'on dit pas nos votes, c'est secret Ben oui mais Ok t'es-tu en train de dire qu'il faudrait se révéler Les votes sont corrompus Ben la démocratie directe La démocratie athénienne C'est sûr qu'il y a des systèmes de votation Juste ces hommes propriétaires terriens C'est pas parce qu'on parle plus fort qu'on a le droit de parole Ok Marc Ça fait 5 minutes que j'essaie de faire ce point sur la pardon Vas-y Je crois que tout devrait être pardonnable Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas passer à autre chose Ça c'est vrai ça Oh Wow C'était juste ça qu'elle sait dire Ça fait 5 minutes Non mais tout à l'heure dans le fond Il y a l'argument no yell Qu'on aurait pu juste comme Il aurait juste fini ça et on aurait fait comme Ouais ok No yell Mais je te l'accorde C'est vrai Parce que tu sais Mettons que tu gardes toute ta rage Pis genre ta rancune en toi C'est de l'amertume en soi Ça pourrit Tu peux en revenir Mais sans nécessairement pardonner Et passer à autre chose Quelqu'un qui tue ma mère mettons Je ne vais pas être comme Ah mais on est amis On va-tu boire une bière Ouais Je vais le croiser dans la rue Je ne vais rien faire Mais je vais quand même avoir une haine envers cette personne Tu le croiseras pas dans la rue Ouais mais tu peux le changer T'es une femme de comme surpasser cette haine là Pis de t'en débarrasser Pas nécessairement de genre aimer cette personne là par après Mais t'es vraiment mieux au final J'ai quand même plus de mort Ouais mais au moins t'as plus de mère Pis t'as plus de haine J'ai changé ma mère contre plus de haine Ouais Marilyn, dernier point avant de changer de sujet S'il te plaît sur le pardon Est-ce qu'il y a des trucs qui sont impardonnables Ou on peut tout pardonner Moi je suis quelqu'un qui pardonne tout Toi t'en es une Mais est-ce que tu penses qu'il y a des affaires que tu voudrais pas pardonner? Dans ta propre vie là Tu peux juste dire oui ou non Il y a des affaires que tu penses que tu... Non genre ça je peux pas le pardonner Je pense à rien en ce moment Ok C'est triste hein Ben c'est... Non c'est pas triste Si tu peux tout pardonner c'est à dire que les choses sont pas si pires en soi Ou les gens peuvent profiter de ça Ou tu sais pas c'est quoi la réalité Ohhhh Anyway Marilyn elle va me pardonner Anyway elle va me pardonner C'est vrai Sarah pis Sarah et Marilyn ont une grosse histoire entre eux autres Quoi? J'abuse souvent J'abuse souvent de Marilyn Et Marilyn elle pardonne Tout le temps Toi t'es même faute Gros sourire Hey Je m'en sauve Je m'en lave les mains Quatrième sujet les amis Parce que ça va vite Hein? Ça va vite Ça va vite Moi je pense que le sujet a été pigé par moi Parce que c'est un excellent sujet Meilleur endroit pour une première date Yo est-ce qu'il s'apporte dans le lit cette émission-là? Dans son lit Lui il est pas d'amour On vient de parler de pardon mais pas d'amour Arr Guillaume Toi ça te parait que t'es un Casanova ici Tu connais les meilleurs endroits pour une première date Euh... Première date Valentine Première date les femmes Si vous voulez m'avoir sur votre... Porche Sur le lit Sur votre... Porche de maison Euh... Rendez-vous... Euh... Au Noir Au Noir le restaurant? Ouais Tu vois là t'en vois pas Pis là... Peux-tu expliquer pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi ce restaurant? Au Noir c'est un restaurant où la lumière n'est point là T'es-tu déjà allé? Je suis jamais allé Mais c'est parce qu'un beau... Une belle date Parce que tu vois pas la personne physiquement Mais ta voix psychologiquement Tu peux y parler Pis tu peux y parler pis tu peux voir si c'est une bonne personne Pis après ça tu vois la physique Pis le TAC! Qui t'as pas une deuxième date Mais quand même Tu penses pas que c'est un peu comme... Fait qu'y a pas de deuxième date Fait qu'y a pas de deuxième date C'est vraiment en surface Pis c'est correct que ce soit раздел Tu sais, c'est smooth, on parle des trucs pas trop deep, puis ça fait que tu te déjoines après, comme tu iras parler dans le noir, là, mais que... Non. Je pense que tu as tout à fait raison, Sarah, sur le fait que ça commence très casual. Je pense qu'une première date, c'est comme un entonnoir. Tu commences très, très large. Tu commences vraiment avec aucune attente, aucune... Puis tu y vas avec des informations très super... Subjectives! Puis tu... Quoi? Parce que tu parles pas. Puis après plusieurs dates, tu finis par... Ah ouais. Subjectives avec la personne. Subjectives, comme tu disais. Donc, t'arrives avec elle, tu vas au lit. Tu vas au lit. Tu couches. Tu couches. Tu la pinnes. Tu la pinnes. Je vais te pinner à caisse. Le sujet, dans le fond, c'est l'endroit. Si on allait plus au sujet, l'endroit, c'est où qu'on va. Moi, je trouve qu'un bar, c'est toujours... Tu le fais toujours. À l'escalier. Tu as un bar, mais pas trop bruyant. C'est là que ça, c'est vrai. Puis, tu sais, tu vas pas nécessairement te torcher à la face. Donc, prendre un bar, ça le fait. Pas dans deux semaines. Un déjeuner, je pense que c'est bon aussi, parce que si la personne prend genre 8 heures à se préparer le matin pour aller déjeuner, tu te fais juste flasher ça. Puis en plus, tu as le bénéfice de voir comment la personne est le matin, parce qu'elle a pas eu son café du matin. Tu viens juste de te lever, tu vas déjeuner, t'es comme pas, c'est qui cette personne-là? Ah, oh, oh, oh. On parle, je suis pas réveillé, je sais pas ce que je dis. Puis tu vois la personne, quand tu vas te réveiller à côté d'elle, comment qu'elle va être. Yo, ton livre, je vais peut-être l'acheter. Sérieusement, là, si j'ai une date pour aller déjeuner, je vais pas me lever 5 minutes avant, puis être genre fucked up, genre, si je suis où, là. Genre, je suis quand même... Pas que je cante. On va préparer un peu, là. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, la fille qui va au bord comparativement à une fille qui va déjeuner, la vie, le style de préparation, il est différent. Je fais des livres demain, mais personne ne voit. Moi, je pense même qu'une première date, t'es pas obligé d'aider dans des restaurants sérieux, quoi que ce soit. Souvent, c'est juste te promener avec, parler, puis ramener par une fin glacée. Moi, c'est ce que j'allais dire. Les meilleurs premières dates, c'est ceux qui sont pas étiquetés en tant que date. C'est vrai. C'est comme les deux chaps que c'en est une, mais ils le disent pas trop. C'est comme juste, on chill, mais comme... On apprend à se connaître, puis c'est ça. Sur la scène, on apprend, on pose des questions à l'autre, on apprend à connaître, puis c'est correct. La meilleure première date, je crois que ce serait quand tu rencontres la personne, puis tu commences à lui parler, justement, puis c'est là la première date. Tu penses que c'est avant le rendez-vous officiel, tu penses que c'est la première date. La vie, c'est une date. Avec 7 millions d'humains. Parce que c'est l'école de la vie, tu sais. Fait que la vie, c'est une date. Non, mais ça fait le sens dans un certain moment. Tu vois, quelque part, puis genre, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, puis à la place d'avoir ta date avec, genre, tu... Le mode trop nous en a reçu. Parce que pour apprendre à connaître quelqu'un, c'est là que tu sais, c'est vraiment aller à une date avec cette personne. Fait que si même toi, tu vois, ah, je viens de rencontrer quelqu'un de vraiment chill, puis t'es comme, tu chill avec, c'est votre première date. Absolument. Puis là, t'annonces, hey, tu veux-tu une deuxième date, puis là, comme, ah, il considérerait ça comme une date, il est tellement cute. Ah, quoi! Le livre d'Olivier! Il est trop attaché. Le livre d'Olivier est en vente chez Archambault la semaine prochaine. Si je l'écris. Si tu l'écris. Faut que tu l'écris. Un lieu plus direct de la queue de cheval. C'est où ça, la queue de cheval? C'est... C'est au Frison. C'est quoi ce restaurant, là? C'est un restaurant de mafieux, là. D'accord. Le parc au bout de ma nue. C'est parce qu'il y a plein de monde avec des queues de cheval? Non. Je peux pas rentrer si tu as fait ce que je suis là. Je viens de voir l'image, c'est drôle. Tout le monde en costard avec des queues de cheval. C'est parce qu'elle est... Ben léché, là. Pein du gel, ça acquit. À la queue de cheval, ce qui se passe, c'est que ça coûte très cher. Et puis, si tu montres à la fille que t'as beaucoup d'argent, je pense que... Ouais, c'est winner, ça. La deuxième date sera excessivement plus facile. Ouais, la deuxième date, tu la mets au Valentin. La première date, tu la mets au parc au bout de ta rue. T'es comme, ouais, j'ai grandi ici, là, pis la ville est BS. Fait que là, tu parais mieux que ta ville, donc t'aurais une bonne personne. Ça finit toujours en regret, tes premières dates. C'est quoi? Marilene, pour te charmer, on t'amène où? On la ramène chez eux. Non, mais, Marilene, est-ce que... OK, je vais donner trois choix. C'est lequel qui est le plus adéquat pour toi, d'après toi? Soit, la première chose, c'est, on t'amène, genre, juste patiner, par exemple, ou à l'atrium, ou à une place ou une patine. Trop cheesy. Trop cheesy, OK. Deuxième endroit. On sent très belle. Deuxième endroit. On t'amène, on marche avec toi, on va prendre une crème laissée avec toi. Moi, la crème laissée, ça marche. Ça, c'est trop sucré. C'est pas Marilene, mais moi, la crème laissée. Non, ben, je suis intolérante au lactose, par exemple. OK, fais qu'un yogourt. Fais qu'un yogourt. Ben, yogourt aussi, il y a du lactose. Ouais, non, c'est ça. OK, et puis, troisième, je vais te poser. Juste une belle marche à Montréal. Ah, ouais. Moi, je... Non, pas nécessairement, juste... Sur le bateau de Curso. Non, je suis... Allez voir un show. Allez voir un show? Pour une première date? Ben, il n'y a pas la première. Parce que moi, ça serait une deuxième ou une troisième date? Ah, en fait, ben oui, dans les premières, mais t'sais... Ben, c'est sûr qu'aller voir un show plate. J'ai été belle. J'ai dit, hey, on va voir tel show, OK, pis si c'est plate, ben, au moins, t'écoutes le show. Ouais. Pis si c'est plate, souvent, il y a de l'alcool dans les spectacles, fait que tu peux... Tu t'en as, bon. Tu peux boire. Si tu vas à un show, tu vas regarder le show, pis tu vas pas apprendre à l'accord avec l'autre personne, fait que t'es juste avec... Ouais, mais après, genre, voyait avant, voyait après, ou je sais pas. C'est comme le truc, si tu veux faire un cinéma souper, tu vas au cinéma avant le souper, comme ça au souper, fait qu'il y a quelque chose à faire, là. Ouais, pendant deux heures, parler d'un film un peu pas, je crois. Ben non, mais pas pendant deux heures, mais ça lance une, tu t'arrives, là. Ouais, c'est vrai. Tu t'arrives au sujet, t'es comme, ah, awkward, awkward, je te connais pas, première date, blabla, après ça, t'arrives au film, pis tu y parles pas pendant deux heures. Ouais. Non, pas que le cinéma. Non, moi, dans le fond, ça résume que je... Mais un date, ça serait juste dehors. Dehors. C'est vrai que dehors, c'est naturel. N'importe où, genre, sur bord de l'eau. C'est le fun. Dans la forêt. C'est charmant. Moi, je trouve ça charmant. Attention, on est rendu déjà au cinquième sujet. Ça va vite, ça va vite, ça arrête pas. Guillaume, ça arrête-tu? Ça va vite. Tu penses pas que ça arrête ça? Tu penses pas que ça arrête? Ça arrête jamais, mon âme. Tout le temps présent, tout le temps là. Au poste. Présent au poste. OK. Quelque chose d'imperdonnable, c'était un sujet qu'on avait plus tôt. Ça va ressembler, mais là, ça va être un petit peu plus pointu. Crunchy, crunchy. Crunchy, crunchy pour nos amis, nos amis ES aussi de potin. Les trahisons entre amis ou conjointes. Wow. Je m'abstiens ou conjointes. Et je m'abstiens très. C'est tout des sujets. Les trahisons. Ça se fait trahir, en fait, soit par, justement, amis ou que, je sais pas, tu es fait, je propose. Défait des trahisons. On pourrait poser une question. Est-ce qu'on a déjà trahi quelqu'un? Moi, je pense que oui. Moi, j'ai déjà trahi quelqu'un. Est-ce qu'il faut la connaître personnellement? Oui. Ben oui, sinon, c'est l'entre-suivre. Je peux pas trahir quelqu'un que je connais. T'as-tu déjà essayé de cruiser, par exemple, le gars qu'une amie regardait, par exemple? Non, mais je me suis déjà fait de faire souvent. Ça, ça fait chien. Oui, je sais. Ça, c'est une trahison, en soi. Oui. Oui, c'est tout à fait, c'est chien, pis est-ce que tu vas toujours voir la personne après ça, tu vas lui dire, genre... Non, parce que tu me connais. Mais attends, en même temps, la personne, là, mettons que tu convoites, elle t'appartient pas, là. C'est vrai. Non, non, effectivement. C'est vrai. Non. Si, si, genre... Ben, si la personne va vers toi et non vers ton ami, oh, oups. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est pas grave. Sorry, I'm sexier. C'est comme... Mettons, moi, je spot un gars, pis que, il me spot zéro, pis c'est mon ami qui l'a, genre. Ben, c'est correct, t'sais, ok, ça va me faire chier, peut-être, mais t'sais, j'ai aucun droit sur cette personne-là, genre. Pis que, si mon ami, elle le fait pas, genre, intentionnellement, de me faire chier, c'est correct, là. Ouais. Tu sais, mais par exemple, c'est vraiment ras, ce qu'il te dit, c'est juste que tu fais chier. Oh, 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 attends, 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 tu t'en penses à lui, tout ça. Excusez, tu peux pas juste dire ça, pis, genre, partir. Fait que, là, tu vas expliquer, là. T'as-tu embrassé? Embrasser la blonde d'un ami, que c'est, genre, ça m'est arrivé qu'il y a un gars qui est à toi qui a fait chier. Non, 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 j'ai pas reparlé depuis. Genre, tu l'as juste vu, pis... Je m'en suis. Non, mais il l'a fait, pis je me le suis fait compter, pis j'étais... Rapproche-toi de ton coup. Ouais. Pis là, ta blonde, qu'est-ce qu'elle a dit pour se justifier? Elle a dit une espèce d'histoire bizarre, là, que je croyais pas trop. Ben, genre... C'est le fun? Non, c'est quoi? Sérieux, il y a pas d'excuses à ça, là. Tu peux pas dire moi que c'était pas de ma faute. Ah, j'étais sûre, là. That excuse. C'est excuse à ma... J'étais sûre, ça compte pas, ta gueule, ou genre, c'est juste du sexe, donc ta gueule, c'est juste que ça. Ouais, mais tu le vois, la personne approchée, tu vois, genre, tu peux pas juste marcher dans la rue, là, 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 hé, embrasser quelqu'un. C'est donc un clinch te surprend, là. Ouais. Souvent, tu vois... Il y a un rapprochement, tranquille. Ça joue en deux têtes. Les gens sont pas calmes, ils vont pas trop insister si la personne est zéro réceptive. Exactement. Je peux... C'est une trahison de deux personnes. Toi, Marc, t'as-tu quelque chose de vraiment trop intelligent à nous dire et qu'on va juste faire « Ok, on a un noel » ? Euh... Non, parce que je pourrais pas vraiment parler en ce moment. Ok. On. Ok. C'est correct, c'est vrai. Il y a la petite larme. Ouais, non, c'est ça. Mais la trahison, entre amis, c'est non. C'est non. C'est non, c'est mal. Prochain sujet. C'est comme la violence. C'est non. La trahison. La violence à l'école, c'est non. C'est non à la trahison. Vous voulez dire, trahison, viol... Ok. C'est un petit peu... C'est oui, oui. Assez intéressant, ça. Surtout avec une nouvelle mode qui est rentrée depuis quelques années. Fumer et les fumeurs en général. Pourquoi je... C'est cool. Oui, mon col. Faut toujours que tu blasses le fucking sujet. Fumer, c'est pour les nice. Là, il s'est passé depuis quelques années une petite mode. Pour ceux qui nous écoutent, présentement, c'est en 2014. Mais pour ceux qui nous écoutent en 2057, bonjour. Bonjour à Sopil. Je pense qu'ils disent plus bonjour. Je pense qu'ils disent hello. Oui, c'est ça. Hello. Le langage a changé, en fait. Hello. Depuis quelques années, il y a une petite mode qui s'appelle les cigarettes électriques. Électronique. Des cigarettes électroniques. C'est ça que Tchud parlait. Il ne s'est pas parlé. De retour au petit bonheur. Qui en fait, qui remplace les cigarettes traditionnelles. Et j'ai l'impression, je suis peut-être le seul ici autour de la table qui... J'ai l'impression qu'on dirait que les gens qui ont de la cigarette électronique sont un petit peu plus snubes parce qu'ils peuvent se permettre de fumer partout où ils vont. Puis, ah, c'est pas grave, ça ne va pas affecter personne autour de soi. Genre, ta gueule, ça gosse le monde pareil. Genre, ils se prennent avec leur cigarette électronique dans les endroits où ils n'ont pas le droit de fumer ou quoi que ce soit. Puis, ils pensent qu'ils ont tout permis. Moi, je trouve que c'est triste, je pense. C'est ça l'est parce que tu vas au cinéma, tu vois un gars qui se met à fumer devant toi genre des boucans. Puis, tu fais comme ta gueule. Puis, il fait, il y en a, j'ai une cigarette électronique. Mais ça ne change rien, là. Moi, ça gosse, là, je trouve. Ils disent que c'est juste la vapeur. Mais après ça, ils disent que quand ils l'inspirent, ça donne de la nicotine puis certains autres produits qu'il y a dans les cigarettes. Quand tu l'inspires, il y a des affaires dedans. Quand tu l'inspires, il y a des affaires dedans. Ça crache quand même des détritus dans l'air. T'as quelque chose dans tes poumons. Mais j'ai vraiment vu peu de gens fumer la cigarette électronique à l'intérieur. Oui, je le vois à tous les jours. J'en ai vraiment vu peu, là. Moi, j'en vois souvent. Moi, je suis un fumeur. Puis, si je vois quelqu'un en train de fumer une cigarette électronique, automatiquement, moi, j'ai envie d'aller me fumer une flotte. OK, moi, je sors dehors, je vais me fumer une flotte. Elle te donne le goût. Oui, parce que je suis fumeur. J'ai le besoin et je la dépense. OK. C'est triste, ça. Ben, c'est tellement dépendant. Tu penses-tu vouloir arrêter les chansons, tu sais? Pas là, là. Ça fait-tu longtemps que tu fûtes? Pas là, quand même un bout. Je fûte depuis 2018, début 2019. Tu vas essayer de nous rabaisser un cliché qu'on a. Est-ce que fumer, c'est juste uniquement parce qu'il fallait que tu sois cool? Ou c'est juste parce que... Moi, j'ai commencé à fumer à 18 ans, pas vrai. OK, donc ça fait pas si longtemps. Je te dégage, j'ai l'air d'acheter mes clubs. OK. C'est juste quelque chose que tu as pris, tu as commencé. C'est une autre source de... Naturellement. OK. Je ne sais pas comment tu essaies. Plaisir. Confort. 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 Bois réconfort. Après un bon dessert, je vais prendre une baisse cette fois. Après une baisse. Un bon dessert. Par confort, je vois mon lit. Moi, moi aussi, mais... Imagine une clope dans ton lit. Imagine ton lit brûlé à cause de ta clope. Ben non, mais t'es un cendrier, ça se traîne. Imagine ta maison brûlée à cause de ta clope. Imagine un hippocampe ambidextre. As-tu déjà vu un hippocampe à coucher? Imagine... Imagine quelqu'un qui te fait traverser la rue à quelqu'un d'autre. Imagine ben les affaires. Imagine SpongeBob sous. Il n'arrêtait pas de rire. Il n'arrêtait pas. Voilà. C'est le rire, ben que tu peux pas le genre. Non, mais mon petit frère, présentement, il a une cigarette électronique. Puis, il me dit... Parce qu'il veut essayer d'arrêter de fumer. Puis, je le crois. Je ne sais pas s'il va réussir à cause de ça. Ben, t'as vu, Vincent, il a dépensé genre 100 quelques piastres pour une cigarette électrique. Puis, ben, dès qu'il est passé un choc dans sa vie, ben, il s'est remis à fumer normalement. Fait que ça a sérieux. C'est vrai, tu peux avoir des chocs avec cette affaire-là? Des chocs? Des chocs? Non, 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 je ne parle pas d'un choc électrique. Oh, je sais comment... Ok, choc émotif, ok? Moi, je pense que ça fait que le monde, il fume plus. Parce que, dans le fond, tu as tout le temps sur top, tu peux tout le temps profiter dessus. Tu peux tout le temps te rendre des pocs, tout le temps... T'as l'impression que c'est moins payé. Tu peux prendre un paquet dans ton affaire ou deux, trois paquets dans ton affaire. Fait que tu peux fumer un paquet back-à-back sans t'en rendre compte. C'est cher. En tout cas, c'est plus rentable. En long, c'est plus rentable, mais au début, acheter la machine, ça coûte cher et ça coûte dix paquets pour acheter... C'est ça, parce que, dans le fond, dans le fond... C'est lourd de main. Non, c'est vrai, puis au bout du compte, je vois du monde, en fait, qui paye leur cigarette électronique comme une centaine de dollars, 150 piastres. Avec les liquides et tout ça, c'est complètement ridicule. Tu te dis, est-ce que c'est l'équivalent en termes de prix? Je ne connais rien, moi, aux cigarettes électroniques. Je ne sais pas si ça coûte la même chose, mais... Mais lui, il vient de dire que c'est plus rentable avec le temps. C'est plus rentable avec le temps. Est-ce que c'est plus nocif ou c'est moins nocif? Il paraît que c'est moins nocif, mais moi, je ne me mettrais pas un du dos électrique dans la bouche. J'imagine que c'est moins nocif. J'imagine que c'est moins nocif, sinon, il n'y aurait juste aucun avantage à fumer le cible. Prendre une batterie et tu mets ta langue dessus, c'est que l'électroquette. C'est parce qu'on ne le sait pas encore. C'est ça, ça n'a pas encore été expérimenté totalement par Santé Canada qui, apparemment, est vraiment dans une zone grise présentement parce qu'ils sont en train de la tester, sont en train de faire des études dessus, puis ils n'ont toujours pas de résultat. Ça a l'air vraiment rapide, mais tu sais, ça fait... Tu sais, en 2057, vous le savez déjà, peut-être, c'est vraiment extrêmement nocif ou c'est plus bénéfique que d'autres choses, mais nous autres, on ne sait pas, on est en 2014, puis c'est sorry. Commentez sur la page Facebook. D'ailleurs, c'est ça, ça existe encore, mais il va y en avoir une parce que Facebook, ça n'arrêtera jamais. Je pense que c'est quoi. Comme MSN. Comme MSN. Myspace. Pareil. C'est pas vrai. Ok, sujet qui, d'après moi, a été pigé par Marilyn. Ah oui, ça va être plat. Le sujet s'appelle « Aller à la pêche ». Est-ce que vous êtes des pêcheurs, oui ou non? Moi, je suis jamais allé à la pêche. Sujet de merde. Aller à la pêche, ça serait aller à la pêche aux informations. Aller à la pêche pour faire des pêchers, genre. Ou aller à la pêche. J'adore ça, mais aujourd'hui, t'es pleine d'inspiration. C'est ça que tu sors de chez vous et que j'en vais pêcher, puis tu fais genre plein de choses pas correctes. Genre, tu pries pas à manger de pêcher les hommes. Moi, je préfère pêcher les femmes. C'est quoi ça? Moi, j'aime ça manger une bonne pêche. Camille Robitaille. D'accord. C'est bon pêche chez vous. Qu'il y a des pêches, ça compte qu'il y a des pêches. Oui, qu'il y a des pêches. Pêcher des pêches. Est-ce que c'est un pêché ou un pêchier? Est-ce que c'est un pêcheur? Oui, t'es un pêcheur. Bon, peux-tu changer de sujet? Non. Faut parler de pêche. Bon, moi, je suis déjà allée à la pêche, pour vrai. C'est-tu le fun? Plaisir modéré. Plaisir modéré. C'est pas que mon acte est prête, mais... Prêt! Si on m'y amène. J'aime ça être sur l'eau. J'aurais demandé une petite chaloupe, c'est chill. Faire comme déjà ça, ça boule. OK. Voilà, c'est mon opinion sur ma tête. Je ne suis jamais allée de ma vie. Mon père m'a poussé toute ma vie à vouloir pêcher avec lui, puis je ne suis jamais allée. Ça me fait chier. T'as raté des belles expériences père-fils? Oui, je peux encore le faire. Salut, pêcher de 10 secondes. C'est beau. Ben, vas-y. T'as déjà pêché, toi? Ouais. Tu le fun? Ouais, c'est nice. La patience, genre, t'attends, puis tu bois. T'es tendre. T'es tendre. C'est être récompensé pour sa patience. Tu bois pas mal. Tu le mets, t'attends, puis tu checkes ce qui arrive. Quand ça arrive, t'es tendre. T'es tendre. T'as une chance sur deux de l'avoir, puis si tu l'as, t'es content, puis si tu l'as pas, ben, tu dis, je vais en pogner un autre. En plus... T'es tendre avec le lac. Genre, on pêche pas pour se nourrir vraiment, fait qu'il y a pas tant de stress. C'est vraiment un divertissement. C'est pas comme si, genre, notre subsistance, comme comptait là-dessus? Genre, mettons qu'on pogne rien dans notre après-midi de pêche, mais on va aller s'acheter un steak qui, genre, ça a été correct. T'sais, y a pas... On peut s'entendre qu'il y a jamais du stress dans la pêche. Y a jamais du stress à pêcher, là, même si... Ben, sur, j'imagine que si ça détend de ta survie, là, si j'en pêche pour manger, genre... Si j'en pêche pour manger, genre, les japonais. Dans le temps, en back-in-the-day, c'était primitif, là. Il pêchait pour manger, là, pour le service. Mais il y en avait plein de poissons. Il y en avait plein de poissons dans les lattes, là. Fait qu'il y avait aucun stress. Il y avait jamais de stress parce qu'il savait que dès qu'ils mettaient leur ligne à l'eau, le poisson allait mordre. Pis la terre chaude allait être cuite à poing. À poing. Sur le barbecue. Tu m'as rappel à la passion poche. Poétique ton truc. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'était mon frère qui, en sortant à sa ligne, a pêché un oiseau. Hein? L'oiseau, il a essayé de pogner le poisson, pis il était comme pogner sa ligne. C'était un Martin Pêcheur. Damn, bro. Oh, Martin Pêcheur! Moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est... À propos de la pêche, est-ce que vous pensez que, présentement, on est en train de faire des quotas pour pouvoir dire que les poissons vont être son voie d'instinction, vraiment, pour se nourrir? J'aime pas les poissons, je m'en fous. Dans 10 ans, apparemment, il n'y en aura plus. Dans les océans, là. Fait qu'il y en aura plus. C'est pas des jokes, là. Pas 10 ans, là. Moi, j'ai eu un article, c'était en 2050. Mais certaines espèces, il n'y en aura plus. Non, non. On parle de tous les poissons pour se nourrir qu'il n'y en aura plus. Tous les poissons, en 2050. C'est un luxe, en fait, qu'on a présentement, mais que nos enfants n'auront pas. Pour ne pas manger. Mais c'est parce que... Ça nettoie les océans, putain. C'est vrai que je trouve vraiment bizarre. Parce que, mettons, en Occident, on ne mange pas tant de poisse. C'est vrai. Il n'y a pas de société qui en mange beaucoup. Je ne sais pas. Ce n'est pas le fait d'en manger trop. C'est le fait que nos océans sont tellement polluées que ça tue des poissons. Il y a aussi, apparemment, un abus de pêche. Apparemment qu'il y a un abus de pêche. Oui, clairement. En Asie, c'est... En Asie, c'est des consommateurs énormes. Surtout que les requins, ils se font péter la île. S'il n'y a plus de requins, l'écosystème est pété. D'ailleurs, Olivier, je pense qu'on a un excellent documentaire sur les requins. Regardez si on veut savoir, on en connait plus sur les requins. Ça s'appelle Sharknado, je pense. Sharknado 2. Sharknado 2 aussi. Excellent documentaire sur les requins. Comment survivre une tornade de requins? Comment survivre? Parce que ça arrive tellement souvent. Jazz aussi. Je veux dire, on a eu combien de tornades de requins la semaine dernière? Genre trois? C'est ridicule. C'est dangereux. Il y en avait une qui était juste située uniquement à Sherbrooke. Genre? Uniquement à Sherbrooke. Comment tu fais pour survivre une attaque de requins de tornades, Marilyn? Tu te caches. Tu te caches dans le cave. Tu ne peux pas te cacher, les requins te trouvent. Les requins, ça ressent la peur. Ben dans le fond, tu reste calme. Tu regardes une émission relaxante. Ben là, t'as-tu un bunker à requins, comme tout le monde en fait? Ben ouais. Je ne fais pas ça. Ben là, c'est sûr. Tu pop une MD. Tu pop ta MD. Chill. Part de malle, je le souhaite. Pour les auditeurs, rien. Fais-tu dire c'est quoi une MD? La MDMA est une substance. La drogue! Hey! Hey! J'allais décrire plus précisément c'était quoi, mais c'est correct. Ça te fait aimer tout le monde pis suer quoi? Ah, j'aime ça! Aimer tout le monde et suer! Pour mieux vivre cette société malade. Est-ce que c'est qui me fait mieux d'une réponse? Merci, Marilyn, pour le sujet que tu nous as plié. Très. C'était vraiment intéressant. Ouais, très bon, parce que tu nous dis que c'est de l'avoir à chaque fois. Et là, tu vas nous répondre, tu vas être le premier à nous répondre à la prochaine question. Ok. Ok. Ok.